ça va et toi bah là frérot tu commences à me connaître un petit peu mais bon c'est que c'est je pense que c'est l'achat le plus le plus logique que j'ai fait cette année ouais le plus raisonnable je pense que c'est vraiment le plus raisonnable ça dépend dans quel la vraiment là vraiment c'est tellement raisonnable que hier avant de venir le chercher je rigolais tout seul dans mon lit parce que franchement j'ai rigolé tout seul de la story que tu as mis ça a été compliqué à le trouver ça a été compliqué mais c'était rapide parce que malgré que il y en est beaucoup moi ce que je voulais c'était l'intérieur et tu me les montrais et je te disais non non mais pas comme ça pas comme ça et à un moment donné on arrive à celui-là et je dis ah c'est celui-là c'est celui-là et celui-là il est incroyable avant toute chose mon frérot que tu le présentes je voulais te remercier parce que là aujourd'hui tu n'es pas censé bosser et tu es venu me faire la livraison et hier tu es resté justement pour qu'il soit vraiment prêt et ça je voulais te remercier mon frérot merci à toi et vraiment non mais c'est pas parce que j'achète une caisse il y a des vendeurs qu'il n'aurait pas fait donc je te remercie mon frérot vraiment de toi à moi je pense que c'est beau ouais c'est très beau donc du coup qu'est ce que tu peux me dire là dessus mon frérot je te laisse m'expliquer alors d'autres ram 1500 laramie donc un v8 emis un clit set de 400 chevaux v8 atmosphérique propulsion c'est le produit phare le dodge ram il y en a une pelle il y en a réellement une pelle et il y a un milliard de déclinaisons différentes exactement tu as beaucoup de finitions tu as beaucoup d'options différentes tu as beaucoup de tu as pas mal de couleurs disponibles aussi oui avec chrome sans chrome alors il faut savoir qu'aux états unis le chrome c'est un peu c'est un peu signification de luxe tu te rappelles dans la vidéo de la shelby j'avais flashé sur le bordeaux qui était ici et en fait quand j'ai vu qu'il y en avait un bordeaux comme celui que j'ai flashé je suis venu direct malheureusement il était déjà vendu et donc du coup je voulais absolument moi cette finition là donc avec le chrome partout et l'intérieur l'intérieur quand on va vous le montrer la famille vous allez péter un câble et donc du coup donc pas mal d'options à ton démarrage à distance je peux descendre le véhicule tu peux ouvrir la benne que le faire sonner tu peux l'ouvrir tu peux le fermer ça c'est logique là c'est assez incroyable parce que nous comme on est petit frérot on a besoin on a besoin de ça on a besoin il est reluisant en noir en plus tu sais que ça c'est franchement c'est pas mal c'est ce qui a pu demander cette couleur non ce qui a pu demander tu vois ça va être ce type de black ouais parce que bon le chrome c'est beau mais c'est pas tout le monde qui aime moi j'adore ça moi personnellement j'adore et d'autres ont sorti donc les night edition les black package et ça c'est dur à voir c'est maintenant aujourd'hui c'est très compliqué à voir on en a plus quasiment d'accord déjà que le marché automobile avec la pénurie des pièces etc ça va être compliqué ça c'est quasiment impossible franchement que c'est quoi alors pour moi personnellement je préfère le mien chrome et comme ça ça lui donne un petit tu sais ça lui donne un petit look c'est genre je vais dans mon rente je veux tu peux te permettre de montrer tout ce que tu veux les chiens les chats exactement ben fait un mètre soixante dix de l'eau j'ai vraiment trois mètres l'arrière l'arrière avec tout le chrome il est incroyable l'arrière il est incroyable je suis vraiment fan en fait je suis vraiment vraiment fan du coup tu vas nous montrer l'intérieur mon frérot maintenant parce que moi c'est l'intérêt en fait l'intérieur il m'a rendu ouf m'a vraiment j'adore c'est typiquement mes intérieurs à moi et ça mes abonnés qui me suivent depuis quand même pas mal de temps ils savent que ce genre de configuration c'est complètement ce que j'aime tu en vends beaucoup des beiges et marrons comme ça ou non donc la rami c'est la déclinaison c'est le pack exactement comme ça pourrait être c'est une couleur que tu retrouves beaucoup sur longhorn le longhorn ils ont voulu faire une finition un peu à part une finition un peu texan avec à l'arrière ça des à l'arrière des sièges tu as les sacoches qui font un peu imiter sa coche à cheval mais du coup la rami ouais ils ont fait quelques quelques modèles justement avec ses intérieurs là et franchement ils sont très sympas avec l'écran c'est incroyable en fait toute la place et tous les rangements qu'il ya dans la voiture quoi le toit pas il est énorme et tout non franchement je suis je suis vraiment je trouve que c'est vraiment je suis je suis content et puis c'est surtout tu verras les gens à l'arrière en général tout à l'arrière c'est pareil tu as une place incroyable ouais tu as une place qui est dingue ouais tu as une place qui est ouf ça c'est incroyable derrière et ce qui est bien c'est que même à c'est chauffant ouais si tu veux encore est allé je te rends compte la place que tu peux mettre quoi c'est ouf tu peux pioncer limite dans la bagnole quoi il y aura qu'ils font les vrais les vrais de vrais les vrais de vrais exactement voilà finition elle est dingue parce qu'en fait il ya du cuir de la surpiqûre l'alcantara et le petit bois du seigneur ça je trouve ça franchement ouf ils sont vachement améliorés sur les intérieurs ah bah oui frérot quand tu prends tu n'as pas un d'anciens la drum de rhum et sinon ah oui c'est vrai ça c'est les phases de ça c'est quoi cette demi c'est un 2020 d'accord d'autres rames classique donc c'est des entrées de gamme ok en fait d'autres j'ai voulu rappeler un peu les anciennes fases de leur âme d'accord du coup ils ont sorti des véhicules neufs mais qui sont comme comme les anciens ont un peu amélioré dans la qualité quand même d'accord de chercher ouais bien sûr donc en fait c'est toujours aussi massif c'est toujours aussi énorme sauf que c'est vrai que le mien il a plus ce délire ce délire on va dire élégant comme bas en fait comme comme celui ci quoi full chrome partout voilà là l'appareil il ya du chrome partout alors c'est juste les gens que moi qui me jure un peu je les trouve un tout petit peu petit à la limite tu vois ce genre de jantes là je trouverais ça plus 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 logique mais ça je pense qu'on va y venir donc du coup toi tu vas nous montrer mon frérot l'intérieur d'un ancien donc ça c'est vraiment un 2020 etc mais qui est un peu voilà ils sont ils ont voulu faire un truc donc tu as un intérieur clair tissu avec un écran un peu plus petit un tout ouvrant mais pas qui n'est pas panoramique ça reste propre quand même ça reste très propre après on sent oui voilà que c'est plus classique quoi exactement parce que bien c'est que ça fait ça fait quand même entrée de gamme parce que d'autres c'est pas quand même une large une gamme des prix qui varient en fait du tout tout quoi tu vas de 65 milles ttc tu peux monter à 110 milles ttc normalement ouais c'est ça donc au moins ça permet de proposer pour tous les budgets et puis même tu vois ça fait ça fait plus que le client entre guillemets peut choisir vraiment ça profite quoi bah là c'est vrai que s'il veut les suspensions pneumatiques s'il veut le grand écran le petit écran les sèches chauffantes il y a vraiment mille configurations possible c'est ça qui est bien avec les américaines c'est que c'est en gros configurable vraiment à souhait tu vois tu es pas sur juste un pack de finition le classique le big or de la ramie le sport le longhorn le limited ouais tu en as vraiment beaucoup quoi et puis là maintenant tu as le TRX aussi qui est une sortie oui le TRX il y en a un ici le TRX c'est un autre c'est un autre niveau c'est vraiment donc ça c'est le normal entre guillemets ça c'est un celui-là c'est un longhorn et là c'est le TRX quand même tu vois c'est pas du tout la même philosophie quoi incroyable ouais 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 donc en fait c'est plus du tout la même voiture et la même utilisation je pense ça reste tu peux t'en servir en tant qu'utilitaire comme beaucoup de personnes font comme voiture plaisir mais c'est vrai que tu as quelque chose qui est plus robuste plus puissant plus gros ouais c'est un autre délire c'est un autre délire merci maxime en tout cas merci à toi frérot c'est vraiment j'apprécie ce que tu as fait le fait de prendre sur ton temps et tout mais c'est un grand plaisir merci à toi mon frérot merci je suis trop fier de mon achat frérot en fait tu sais à la base j'étais vraiment pas parti pour prendre un ram à la base j'étais parti pour rien prendre je me suis dit écoute je leur ai pris la shelby bon je vais m'amuser voilà et puis c'est tout tu vois et je me suis dit tu sais quoi moi je suis quelqu'un la famille qui me remet beaucoup en question tu vas me dire on voit pas le résultat mais c'est mais je vous le jure j'étais sur youtube sur dix coffins j'étais sur discord sur mon youtube en même temps et je parlais avec maison mais mes abonnés je disais putain la famille les anciennes vidéos je me suis rendu compte d'un truc c'est que bah tout tout l'hiver enfin tous les hivers et bah c'est là où vous kiffez le plus quand je fais des vlogs c'est sous la neige dans paris alors ça c'est la voiture parfaite pour paris ouais tout à l'heure j'étais la famille parce que figurez vous que j'ai bientôt 35 ans et j'ai une dent de sagesse qui pousse c'est pour ça que j'ai la gueule un peu genre et je suis j'ai mal j'ai mal donc en fait il ya deux options là à l'heure où je suis harley davidson harley davidson là à l'heure où je fais cette vidéo nous sommes samedi ça fait déjà presque une semaine que j'ai mal et je me dis tu vois moi je suis le genre de personne qui va attendre jusqu'à l'extrême limite c'est vraiment quand je suis dans les balsons l'arrière quand je suis vraiment dos au mur et que j'ai vraiment plus le choix et la seule fausse danger alors je sais pas pourquoi les gens ont cette espèce de 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 ce fantasme sur moi comme quoi voilà comme quoi toutes mes dents sont faites alors non la seule dent fausse que j'ai c'est celle là celle là où celle là parce que j'avais une carie et je vais vous raconter rapidement cette histoire de carré on s'en bat avec vous compreniez le tonton jusqu'où il est prêt à aller en fait je savais que j'avais mal à la carie un jour j'étais avec une petite de tinder tout se passe bien c'était il ya quand même assez longtemps je roulais en classe s600 j'étais une bonne personne je mange un couscous pas ma carie espèce le sang coule et j'ai dit non là j'étais comme ça la meuf elle m'a dit ça va qu'il est bien finalement ça m'a coq bloqué ça une douleur comme ça bref j'ai attendu une semaine une semaine le temps que ça fasse ce qu'on appelle une pulpite que tout s'enflamme pour aller chez le maître et quand il va enlever donc il m'a enlevé la carie etc machin j'ai dit bah ouais c'est bon ça y est je peux y aller il me dit bah non frérot là on va te la dévitaliser frérot et je me suis barré et mon assistant karim à mon manager ou appeler ça comme vous voulez c'est la famille m'a été moi je me balader dans la rue avec non et les dentistes qui courait derrière moi docteur sarfati pro il faisait mes frères tu vas venir parce que là crois pas tu vas rentrer chez toi et donc du coup je suis le genre de personne qui attend jusqu'à l'extrême limite donc ça fait une semaine j'ai une petite douleur lancinante ici comme vous savez en plus j'ai des problèmes de mâchoire non dû à la cocaïne merci encore de m'inventer une vie mais à cause de mon accident de voiture qui m'a mis la mâchoire de travers j'ai la même mâchoire que furioso le cheval pour ceux qui ont la rêve et donc du coup je te cache pas frérot je sais que la semaine prochaine je vais à côté de reims je vais au challenge de gdb ensuite il ya des fortes chances que la semaine prochaine j'aille j'aille à lyon pardon rencontrer mes abonnés pour l'ouverture du select auto à lyon donc du coup tu vois au lieu de me dire bon je vais me la faire enlever tout de suite en plus il n'y en a qu'une seule c'est celle du haut elles sont faciles à enlever nick tu vois au moins ça y est et comme ça au moins je peux faire mon truc tranquille bon je vais douiller quoi 24 heures 48 heures bah moi non je suis parti là chez le médecin c'est pour ça j'étais à paris avec celle là d'ailleurs je me suis chopé une amende je me suis alors là c'est un garable là le range rover frérot de jen il est ridicule à côté je vais pas te mentir et donc du coup je me garde comme je peux tu vois j'arrive chez le médecin en a frérot la tête de ma mère c'est la première fois que je le voyais un amour j'ai besoin de parler avec vous ça n'a rien à voir avec la voiture on s'en fout de ça c'est juste que j'ai besoin de purger avec vous frérot un amour frère et il me regarde comme ça il me dit t c'est comme vous voulez on enlève maintenant on enlève dans deux ans je dis non on va l'enlever la semaine prochaine m'a dit tu es sûr m'a donné sa carte comme c'est m'a dit tu peux venir quand tu veux je suis ouvert même le dimanche je sais que tu vas revenir avant sur ma vie depuis tout à l'heure je fais que à me dire je vais l'appeler frère donc voilà c'était pour vous dire tout ça donc je m'excuse de la gêne occasionnée si un jour il y en a une frérot si je fais une vidéo je suis comme ça je peux mourir frérot d'aller au challenge gdb comme un hamster et que boiserie en plus ils fassent que me percuter là franchement non là franchement anyway frérot la voiture est incroyable j'étais absolument pas parti pour aller acheter un ram mais quand j'ai vu les anciennes vidéos je me suis dit putain je les ai tellement habitués l'hiver à avoir des trucs débiles le grand Cherokee SRT8 la TTRS etc ma seule erreur c'était l'année dernière quand j'étais avec la Rolls pure et je vous ai fait une vidéo qui a flopé d'ailleurs parce que vous adorez faire flopper certaines de mes vidéos que j'aime faire bon maintenant je suis désolé la famille c'est comme ça on s'aime beaucoup vous et moi on connaît la famille j'avais eu j'étais avec une Rolls et j'avais drifté la nuit comme ça avec la Rolls là je me suis dit cette année je le sens bien il me faut une belle voiture d'hiver je vous cache pas que moi j'ai envie d'acheter un Cadillac Escalade vous le savez très bien d'ailleurs là dans deux semaines ou trois semaines je vais aller les essayer faire chez American Car City donc comme ça vous verrez un peu ce que ça donne pour faire des vidéos évidemment mais 160 000 balles sans malus franchement pour un Cadillac c'est pas c'est faut être logique faut être réfléchi tu vois ce que je veux dire là on a 75 000 euros carte grise payée malus payé il n'y a rien tu vois ce que j'ai ça c'est 75 c'est un gros budget c'est évident c'est une voiture qui est de cette année elle va très bien etc donc voilà mais j'ai vraiment adoré en fait le concept de la voiture c'est très grand très confortable et vous avez une impression dedans qui est qui est réellement incroyable je n'avais jamais eu d'aussi grosse américaine avant à part ma bite mais là je me suis dit franchement c'est un vrai kiff donc j'ai vraiment acheté cette voiture sur un coup de tête je regrette absolument pas évidemment voilà c'est vraiment une voiture que je vais vraiment je veux faire l'hiver quoi et oui j'aimerais prendre le Cadillac escalade en tout cas voilà la famille de quoi je voulais vous je voulais vraiment vous montrer cette voiture je la trouve dingue donc là je me dirige il y en a combien frérot combien il y en a combien il y en a frérot il y en a pour tous les goûts les grands et les petits frérots là je suis en train de me diriger chez fresh detailing à la voiture n'a rien rien de spécial mais vous savez j'aime bien la première fois la laver de mes mains etc machin tac tac et après je vais rentrer à la maison je vais prier et je pense que demain je vais finalement aller me faire arracher là dedans voilà donc je vais vous montrer ça la famille petite vidéo comme ça qui fait plaisir en tout cas moi j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé une bonne semaine je vais vous faire du bon contenu là je pense qu'au niveau vlog vous allez être servi ceux qui attendaient ça que ça soit les vlogs dans paris la nuit avec ça on va rigoler que ça soit pour le petit neige là dessus on va vraiment rigoler pour le coup parce que propulsion mais aussi 4x4 automatique etc machin donc du coup ça je pense aussi les modifs prévus sur ça je voulais dire c'est très rapide on n'a pas des masses je vais juste changer les jantes parce qu'il ya plusieurs types de jantes sur cette voiture là sont déjà commandés c'est des jantes plus grosses donc avec une monture plus grosse aussi que j'aime bien mieux fini là c'est chromé c'est brut les miennes je les aime bien elles sont polychrome elles sont plus jolies simplement la ligne chromé au dessus du au dessus donc sur le côté qui finit je pense le côté de la voiture parce que c'est important aussi que tout soit homogène comme elle est très longue comme ma bite et un petit silencieux d'échappement ou pas parce qu'on entendre ce putain de v8 chanter ça c'est incroyable voilà pour péter leurs chevilles frérot voilà à peu près ça c'est à peu près tout sinon sur mes autres caisses vous les connaissez à deux trois petites modifs générales qui vont arriver mais ça je vous ferai sur ma chaîne secondaire le lien d'ailleurs se trouve dans ma description akram junior gaming vlog je vais vous faire un peu de mise à jour comme ça en tout cas la famille ce qui va arriver la semaine prochaine si dieu veut c'est assez du lourd donc je peux faire un vlog sur ma dent de sagesse vous aussi moi je suis capable de filmer toute l'opération parler avec le médecin et tout alors frérot donne moi de ma dent est ce que vous pouvez me la mettre vous pouvez la mettre dans un collier je me la mettre en souvenir autour du coup ouais la famille à 10 mille likes sur insta je fais gagner ma dent de sagesse un abonné tu te rends compte le délire ou pas je suis sûr que ça marcherait quand même comme vous comme ma famille est aussi folle que moi ça fait plaisir voilà donc du coup le challenge etc machin puis les petites vidéos qui font plaisir voilà la famille écoutez je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous je vous tiens au courant et n'oubliez pas de m'ajouter sur instagram akram junior et comme ça je vous donne des nouvelles sur tout je suis extrêmement fier de la voiture je suis je suis fier j'en suis vraiment fier ça franchement si dans les commentaires je vois oui tu vas la garder une heure franchement vous me connaissez pas ceux qui disent ça vous me connaissez pas voilà c'est beau c'est beau c'est beau la famille prenez soin de vous je vous aime fort et je vous dis à après demain normalement pour une nouvelle vidéo bisous